Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Les amis, aujourd'hui, nouvel event inédit, peut-être pour les Pay2Win, on va voir ça immédiatement. En tout cas, il faudra être en KVK. Une maintenant surprise des familles, merci Kévin de nous faire des petits patchs à l'arrache. Un entretien avec les développeurs qu'on n'a pas demandé. Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne. C'est ultra simple, il suffit de cliquer sur le lien en description, le premier de toutes les vidéos. Et vous arriverez directement sur le Discord. Et si vous avez la flemme d'aller en description, vous l'avez aussi à droite dans l'overlay. Vous retrouverez toutes les screens de toutes les, tous les screens de toutes les vidéos. C'est plus simple comme ça. Et bien plus d'infos encore avec des sections recrutement dédiées et plein d'autres choses les amis. N'hésitez pas à nous rejoindre. On va commencer tout de suite par ce petit patch en carton qui sort de nulle part. Alors, je l'ai mis en favori. On a eu donc une annonce de maintenance qui est tombée hier. Il sort de nulle part. 6h UTC, 8h en France. Donc c'est bien la lousse cet horaire. 8h, 9h, je préférais quand c'était 7h. Ils sont désolés pour tout désagrément. Et regardez, cette fois, c'est rare. Mais ils ne nous disent même pas pourquoi ils font une maintenance. Kevin, qu'as-tu déboîté pour faire une maintenance à l'arrache comme ça ? Ou il y a un bug ? Dis-le nous. On n'est pas informés. On sait juste que ça a duré 60 minutes. Ils ont tenu le timing pile une heure tout rond. Ils ont recommencé donc dès 9h et ça a coupé dès 8h. On n'en sera pas plus pour le moment. Si vous savez ce qu'ils ont patché, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais je n'ai pas trouvé cette info. On a eu une petite compensation au final. Une petite compensation des familles sans j'aime. Les j'aime, c'est de la balle. Les j'aime, on ne crache jamais dessus. Les j'aime, c'est la vie. Donc on les prend, c'est pour nous. Retournons en favori. Et regardez donc cet entretien. Événement Forge de l'Artisan. Les mecs, on ne leur a rien demandé. Et ils nous répondent à des questions qu'on n'a même pas demandé. Je trouve ça magnifique. Donc Forge de l'Artisan. Depuis le lancement de l'événement Forge de l'Artisan, les gouverneurs nous ont envoyé leurs questions. Nous ont envoyé leurs questions. Les gouverneurs nous ont envoyé, c'est moi qui ne sais pas lire. Nous ont envoyé leurs questions et leurs commentaires. Voici les réponses aux questions les plus fréquentes. Quand l'événement... Et franchement, qui a envoyé des commentaires et des questions ? Sérieusement. Kevin, à vous. C'est toi qui les rédige les questions. Tu peux nous le dire. On est entre nous. Quand l'événement... C'est-à-dire Kevin et Kévin à eux deux, ils font tout. Quand l'événement Forge de l'Artisan va-t-il ouvrir ? Nous allons ouvrir l'événement en deux phases en fonction de la saison dans laquelle se trouve chaque royaume. Les moments d'ouverture sont les suivants. Le premier jour de la saison du royaume perdu. Et au début de la saison de conquête, vous pouvez obtenir deux cristaux iconiques à chaque ouverture de l'événement afin d'assurer l'équité du jeu. Vous voyez, même moi, ça me donne du mal. Afin d'assurer l'équité du jeu pour les royaumes qui ont commencé la saison 1 du royaume perdu mais n'ont pas commencé la saison de conquête, nous avons mis en place un événement Forge de l'Artisan de rattrapage qui permet d'obtenir jusqu'à deux cristaux iconiques. Ça, franchement, je le dis quand c'est bien. Eh bien, c'est bien. C'est fun. C'est faire de la part de Lilith. Donc, deux cristaux iconiques pour les royaumes qui ont déjà commencé la saison de conquête. L'événement de rattrapage permet d'obtenir jusqu'à quatre cristaux iconiques. De cette façon, les chances d'obtention de cristaux iconiques pour chaque gouverneur sont identiques. Très bien. Mais, il faut bien l'avouer, à mon avis, personne n'a rien demandé parce qu'on ne connaissait même pas le rythme de sortie. Donc, ils sont gentils. Lilith avec « oui, on répond aux questions des joueurs ». Là, déjà, c'est du gros fake. Mais, on voit une progression. C'est une vraie question. Il y a un point d'interrogation et tout. C'est une vraie question. Rappelez-vous, je parle de ça parce que le dernier entretien avec les développeurs, regardez, il est ici. Il y a des trucs, ce n'est pas des questions. Non, ce n'est pas celui-là qui n'est pas des questions. Ça doit être encore un avant où les mecs ne posent même pas de questions. Qu'est-ce qui… Voilà. « Prière d'Esmeralda » ne me plaît pas beaucoup. Ce n'est pas une question et pourtant, les mecs qui répondent. Super. Donc, continuons. Deuxième question. « Les marteaux d'artisans restants seront-ils recyclés après l'événement forge de l'artisan ? » Alors, franchement, c'est un peu la louse de recycler des marteaux. Oui, une fois l'événement terminé, tous les marteaux d'artisans restants seront recyclés en gemmes. Un marteau valant une gemme, utilisez-les à bon escient pendant l'événement gouverneur. Là, c'est quand même la louse. Parce qu'un marteau, une gemme, c'est un ratio tout pourri. C'est une carotte de ouf. Et les mecs, ils les recyclent. Ça fait que ce qu'on en surplut, on ne peut pas le garder pour acheter des cristaux iconiques. C'est quand même une belle grosse carotte, je trouve. Ce n'est pas bien du tout. Ce n'est pas faire du tout. De la part de Lilith, ils pourraient nous les laisser autant. Les cristaux de KVK, ils les récupèrent. D'accord, c'est normal. Ça évite qu'on arrive au KVK suivant et que des mecs, dès le jour 1, ils ont les 7 filles et ils ont tout au max. Mais là, c'est clairement pas fun du tout. Ça ne leur coûterait rien de nous les laisser. Ce n'est pas bien. Je trouve ça vraiment, vraiment pas bien. Lilith, remarque. Chaque gouverneur peut obtenir ce qu'il y a 4 cristaux et chroniques dans l'événement Forge d'Artisan. Les gouverneurs qui ont participé à l'avènement ne pourront pas y participer de nouveau après l'immigration. Là, c'est positif aussi. Ça évite que des mecs, des grosses balèdes, qui ont beaucoup trop d'argent, que les mecs migrent tous les mois pour avoir un max de cristaux iconiques et être au max du max très rapidement. C'est bien. En revanche, c'est un peu faible. Regardez les mecs, il n'y a que deux questions. C'est super. C'est un entretien. Les mecs, je pense qu'ils n'ont jamais fait d'entretien d'embauche chez Lilith parce que moi, je n'ai jamais vu des entretiens en deux questions. Bonjour, vous allez bien ? Oui, vous voulez le poste ? Oui, très bien, on vous recrute. Remarque, on l'a déjà vu, c'est la fin de notre entretien. Sérieusement, sur l'événement Forge de l'Artisan, si vous avez des questions au sujet des règles de l'événement ou des commentaires sur le contenu du jeu, publiez un message dans notre communauté officielle ou contactez directement le service client dans le jeu qui ne sert à rien. Nous faisons toujours notre maximum pour améliorer l'expérience de jeu de nos gouverneurs et trouver un nouveau moyen de vous faire dépenser de l'argent. Merci. La bise, c'était papa. Donc, Kevin, merci pour cet entretien. On te remercie pour ces deux questions qui nous apportent tellement de réponses à des questions qu'on ne se posait pas. Merci beaucoup. Parlons peu, parlons bien. Allons voir les events. On a toujours, évidemment, le calendrier des événements avec la parade de Pâques. D'ailleurs, je ramasse mes petits rewards. La parade de Pâques, ce n'est pas fini. Il nous reste 5 jours, 14 heures, 9 minutes et 53 secondes. J'allais dire 55. 50 et 1 seconde maintenant, 50. Donc, on est détente. On va le plier. N'oubliez pas, retournez. Vous voyez, je n'ai même pas donné mes oeufs encore. Je n'en ai pas beaucoup pour le moment. Je n'ai pas encore bâché. C'est ce que j'allais vous dire de faire. Retournez, si vous êtes en KVK, sur votre royaume d'origine pour bâcher du barbare. Ça vous coûtera beaucoup moins cher et ça vous permettra d'arriver très rapidement au niveau 25. On m'a posé une question. Combien faut-il d'oeufs pour aller au niveau 25 ? Il me semble que c'est autour des 2800, si je ne dis pas de bêtises. Ça va dépendre du nombre de critiques, mais je crois qu'avec 2800 ou 3000, on est plutôt tranquille. Si on regarde, on a toujours la grande finale avec le ratio, les paris. Je vous donnerai mon pronostic, bien évidemment vendredi. On est toujours au tour du x2. La roue de la chance, il ne reste plus. C'est le dernier jour, 14h09 et 3 secondes. Donc évidemment, on fait son tour gratuit. On va même prendre... J'aurais mérité des étoiles, ça fait longtemps que je n'en ai pas eu. Je vais faire évidemment mon tour x5 et je ferai même un tour à moitié prix. Qu'est-ce qu'il va me donner ? Des accélérateurs de recherche qui ne servent à rien, des pièces d'or qui ne servent à rien. Donne-moi rien, tu as raison. Donne-moi 8 têtes pour compenser. Non, 0 têtes. Vous voyez, c'est pour la forme. Une tête, super. Une tête à 3600 gemmes. Sérieusement, c'est la tête la plus chère de l'histoire des sculptures en or. Et elle me redonne des trucs qui ne servent à rien. Franchement, il me rend ouf un petit peu avec ses tirages en carton. Je vais prendre les 5 sculptures là. Et puis, il s'est plié. Forge de l'artisan, bien évidemment comme vous, je continue d'acheter mes petits cristaux iconiques. Et c'est tout pour les event. Mais ce n'est pas vraiment tout puisqu'on va parler event avec un event qui vient de pop. Si je ne dis pas de bêtises, il la pop déjà sur le serveur 1008 qui est en KVK. Les serveurs les plus anciens comme le 1002 qui vont rentrer en KVK vont l'avoir aussi. Regardez ce petit event des familles. Il fait bien plaisir à voir. C'est un event qu'on n'avait jamais vu. En tout cas, moi, je ne l'ai jamais vu. On a eu ce débat avec Kevin. Est-ce que tu as déjà vu cet event ? Kevin n'était pas sûr. Moi, je ne l'ai jamais vu. C'est sûr. En tout cas, si vous, vous l'avez déjà eu, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Ou si Kevin est complètement éclataxe, ça ne m'étonnerait pas. Il s'appelle Désir du cœur. Il dure pendant 5 jours. Normalement, il arrive en même temps que la taverne légendaire ou peut-être juste avant. Mais normalement, vous voyez, on a les deux en même temps. Dès que vous arrivez sur le KVK, vous avez cet event Désir du cœur. Et il va vous permettre de choisir, comme on l'a avec certains packages, bundle in-game, bundle que vous pouvez acheter. Choisir des items et pouvoir les avoir avec un tirage. Mais attention, pas n'importe quel tirage. Vous voyez, il y a des clés, comme des clés de taverne. D'ailleurs, c'est les mêmes pour nous permettre d'ouvrir. Et vous allez voir, les règles, elles sont relativement simples. Et il doit y avoir un moyen d'acheter toutes ces clés. On en saura plus quand on sera en KVK, quand vous serez en KVK. Regardez, les règles de l'événement sont plutôt simples. On peut choisir 5 commandants. Vous voyez, il n'y en a pas 10, il n'y en a pas 20. Il y a 5 commandants au choix que vous pouvez choisir. Une fois que vous avez défini ces commandants et que vous les avez choisis, vous allez avoir une chance d'obtenir, bien évidemment, des items liés, des sculptures liées à ce commandant. Donc, on en choisit 5. Vous avez vu en dessous, en bas, sur l'image, il y a bien évidemment un taux de drop avec. Les gouverneurs peuvent utiliser des clés de souverain. Donc, c'est bien les mêmes clés. Ou des gemmes. Merci pour les paye-to-win. Pour ouvrir les coffres et récupérer les objets qui s'y trouvent, tous les 10 coffres ouverts, vous avez la garantie d'obtenir un commandant légendaire ou ses sculptures. Si vous gagnez un commandant légendaire ou ses sculptures dont vous avez déjà développé l'expertise, vous les changez automatiquement contre des clés de souverain. Attention, vous avez bien compris, on va choisir 5 commandants et on peut recevoir soit des sculptures, soit autre chose qui n'a strictement rien à voir. On peut ouvrir jusqu'à 100 coffres par jour. Autant dire, pour avoir 100 coffres par jour, il faut avoir une visa bien remplie. Sinon, ça va vous coûter en gemmes un max. A la fin de chaque journée, les clés souverains inutilisées seront conservées. Heureusement qu'elles sont conservées pour être utilisées lors de la prochaine édition de cet événement. Les choix des commandants sont irréversibles. Attention, ça, c'est quand même la grosse info. Le choix du commandant, les 5 commandants que vous mettez, c'est définitif. Vous ne pourrez plus changer par la suite. Donc ça, il ne faut vraiment pas faire n'importe quoi. Vous allez voir la liste de commandants et évidemment, ça va dépendre aussi de l'ancienneté de votre royaume. Je pense, puisque pour l'instant, j'ai qu'une seule version. Donc vous le voyez, vous choisissez vos 5 commandants, ce que vous pouvez, ce que vous voulez. Alors là, le mec qui a fait les choix, il est un petit peu éclatable parce que moi, je n'aurais jamais mis ni Léodidas, ni Trajan dans ses choix. Arad, c'est discutable. Après, ça dépend de ce que vous avez déjà. S'il a tous les autres expertisés, il peut partir là-dessus et vous ouvrez. Heureusement, on a le droit à un tour gratuit régulièrement. Le tour gratuit, il fait toujours plaisir. Moi, je le prends. Il est pour moi, le tour gratuit. C'est moi qui régale. C'est ma tournée. Et regardez au niveau des commandants. Donc je vous disais, ça va dépendre, à mon avis, de l'ancienneté de votre royaume. On a, par exemple, en cavalerie, Saladin, Jedis, Attila, Gupta, Takeda, j'ai eu du mal, et William, Guillaume 1er. On a, sur aussi, en dessous, on n'est pas en franterie, on n'est pas en cavalerie. En infanterie, on a tous les commandants, ou presque. Donc vous allez le voir, la liste est plutôt complète et je trouve ça plutôt bien. C'est les mêmes commandants, je crois, que la taverne. Vous corrigez-moi si je me trompe. La taverne légendaire, évidemment, pas la taverne avec nos clés en or toutes pourries. En archers, on a beaucoup d'archers, on a quasi tout le monde, sauf qu'on n'a pas les tout derniers commandants, vous remarquerez. Il en manque quand même pas mal. Et donc, ce qui est intéressant, c'est le taux de drop, parce que c'est souvent là qu'on mange des jolies petites carottes. Et regardez, je vous ai donc sorti les taux de drop. Déjà, regardons le taux de drop sur les items en carton. Ceux qu'on a le plus de chances d'avoir, les items inutiles qu'en général, on ne veut pas. Regardez, si vous avez les bonnes, comparez aussi. Est-ce que ce taux de drop est différent selon les saisons de KVK, selon l'ancienneté de votre royaume ? Je suis vraiment curieux de le savoir. Alors, on a les accélérateurs, on a quand même 1,7% de chance de l'avoir. Les ressources, franchement, ça c'est du poison. Les ressources, les millions d'unités de bois, on n'en a pas besoin. D'or de pierre, franchement, c'est tout naze. Et on a plus de 2%, presque 2,3% de chance d'en avoir un. Ça, c'est un piège de ouf. Et le pire, ce n'est pas ça. Tôme du savoir, regardez ça. 11,48%. 11,5% de chance d'avoir des tomes du savoir qui servent à rien. C'est tout naze, sérieusement. Donnez ça, claquer une clé de souverain pour avoir des tomes du savoir. On a le somme de ouf si on récupère ça. Donc, c'est exactement, en termes d'item, comme la taverne légendaire du, c'est un nouvel event en plus. Regardons à présent, au niveau des sculptures légendaires, parce que c'est ça le plus intéressant, les taux de drop. Et comparez encore une fois, quand vous aurez cet event, reprenez cette vidéo, reprenez ce screen qui sera sur le Discord. Et comparez avec votre propre taux, voir si encore une fois, il y a des différences. Et regardez, donc, ils n'ont pas tous le même taux de drop, c'est ça qui est intéressant. Harald, 0,195 taux de drop. Leonidas, pareil, on va dire 0,2. Guan, pareil. Nabucodonosor second, pareil. Trajan, pareil. Étonnant. Ah oui, mais c'est pour l'avoir en entier. Ok, ils sont tous à 0,2 pour l'avoir en entier. Moi-même, je me défais à voir, vous voyez, je l'avais mal lu. Pour avoir en x1 seulement une sculpture d'un des commandants, puisque c'est sculpture, elle est la différence. C'est 6,5% de chance. On n'a que 0,2% de chance d'avoir le commandant d'y sculpture d'un coin. Pour les autres, donc, ils ont tous le même taux de drop, puisque si je m'étais trompé, 6,451% pour avoir une sculpture. Et, bien évidemment, les petites étoiles qui font plaisir, 13,64% de chance d'avoir une sculpture de lumière d'étoiles éblouissante. Ça, c'est du poison, les amis. On ne peut surtout pas avoir ça. Bon, évidemment, on ne choisit pas, mais c'est la loose de ouf si on a ça. Donc, nouvel event, le désir du cœur. Un event plutôt intéressant, puisqu'il va nous permettre d'avoir, encore une fois, des nouvelles sculptures de commandant si on a de la chance au drop. Est-ce qu'on ne va pas se faire carottes ? C'est ça, la grosse question. Est-ce qu'on ne va pas se faire méga carottes sur cet event avec les taux de drop ? Au final, même si annoncés, ils sont réalisables. Ils sont totalement éclatés de ouf. On verra bien tout ça, les amis. On va finir en parlant, bien évidemment, KVK. On ne peut pas éviter le sujet KVK. Et regardons, les amis. Alors, il y a un KVK où il y a de la brume, mais dès qu'on n'aura plus, j'irai vous montrer ce qui se passe. Il s'agit du KVK, bien évidemment, du colossal, de l'immense serveur 1960 qui est face une nouvelle fois au 2010 et surtout au 1534. Donc, je ne peux pas y aller, comme je vous le disais. Mais le 1960 se trouve être en haut à droite. Le 2110 est toujours le plus puissant en haut à gauche sur le papier, le plus puissant. Et le 1534 est lui en bas à droite. Eh bien, les amis, le 1534 est tout simplement en train de se faire détruire. Il se fait désintégrer par le serveur 1960. Il est en train de l'éclater. Leur forteresse brûle. Franchement, on n'est qu'au début de ce KVK, mais je peux déjà vous l'annoncer, le 1960 va gagner. Et je pense qu'après ce KVK, le 1960 va avoir une migration de ouf et il va devenir énormissime. Les 60 GT, excepté en Osiris où les One V les ont battus une fois, me paraissent être de très loin l'alliance la plus puissante du jeu. Et vraiment, elle est tout bonnement impressionnante pour l'avoir affrontée. Je suis bien placé pour le savoir. Ils font flipper les mecs. Dès qu'on n'aura plus de brume, le KVK sera bien avancé. On sera à 26 jours. J'irai vous montrer tout ça. Rappelez-vous, en conquête du désert et en marche des âges, ces deux KVK qui ne servent à rien. C'est juste deux bandeaux, deux bannières. Ils n'existent pas. En l'une des 8, on a les nouveaux KVK qui vont pop. Alors, on en a pas mal qui vont pop. Avec des compositions vraiment atypiques. Le 18-34, il se retrouve seul à Imperium face à des non-Imperium. Beaucoup d'Imperium ont retardé en inscription ou sont inscrits en achat. Pareil, le 14-84, lui est encore une fois tout seul. Mais est-ce que ça lui a servi ou pas ? On est à 22 jours, on peut regarder. Il est en milieu à droite. Il est tout seul. Est-ce qu'il a réussi à se détacher, à éclater tout le monde ? Encore une fois, être Imperium, ça ne fait pas tout. Regardez le 1960, il sort du statut et même quand il sort, ils n'ont qu'une seule grosse alliance et ils éclatent tout. Eh bien, regardez le 1484. Au nord, il a géré sa zone. Au sud, il a géré sa zone. Normal, il était avec un allié. Dans cette zone intermédiaire, en pas sur Yuan, il était avec un allié. Ça, c'est bien passé. En revanche, on va avoir une petite ouverture ici. Regardez la porte de niveau 6. Elle devrait ouvrir dans pas longtemps. Normalement, je pense qu'on est à 22 jours. Je pense qu'elle ouvre d'ici 48 heures. Si vous êtes sur ce KVK, n'hésitez pas à me le dire. Parce qu'on va le suivre, on va voir ce qui se passe sur cette nouvelle zone de contact. Ça risque vraiment de fighter et on va avoir du frottement, comme on dit. On va voir les fights ici. C'est ici, à mon avis, que le KVK va se jouer, même si des autres côtés, il y a de la fight. Le 44 est rentré, détente. Ça va être intéressant à voir cette zone-là aussi. Cette zone où ça peut paraître être bien le bordel. Moi-même, j'ai regardé déjà ce KVK et je n'ai pas tout compris à ce qu'il faisait sur cette zone-là. Pourquoi ils construisent comme ça ? C'est assez empirique. Ils essayent probablement de verrouiller leur territoire. Mais est-ce qu'ils vont y parvenir ? On suivra ça, les amis. Très, très attentivement. En attendant, regardez, c'est de ce côté-là qui flippe. C'est le vieux Lekapur. Il a 4 forteresses contre 1. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça aide énormément au développement de la chaîne. Et surtout, ça me fait vraiment très plaisir. Si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne ? En cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous, les amis. Et je vous dis à plus sur ROCK.